Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez deviné, dans le titre et en regardant le décor autour de moi, cette semaine on se retrouve pour un bilan couture. Je pense que c'est le quatrième sur ma chaîne. Je suis trop contente, c'est un des types de vidéos que je préfère tourner. Déjà parce que je prends conscience de l'étendue de... J'allais dire des dégâts, mais c'est pas des dégâts, mais en tout cas de l'étendue de tout ce que j'ai cousu. Donc ici le bilan couture, il part de fin décembre, parce que la première cousette que je vais vous montrer c'est ma robe de Noël. Enfin la plus ancienne en tout cas. Jusque fin janvier, donc plus ou moins un mois de couture. Sachant qu'il y a quand même eu deux semaines de congé, vu que je suis enseignante et qu'il y avait les deux semaines de congé de Noël, donc j'en ai pas mal profité. Alors il y a certaines cousettes qui ont fait l'objet de vidéos dédiées, comme par exemple mon pyjama ici. Donc je vais juste vous en parler brièvement, mais je vous enverrai à chaque fois vers les vidéos qui y sont dédiées, parce que ça sert à rien de faire redite. Et vu la quantité de trucs dont j'ai à vous parler, il y a clairement de quoi faire. Et j'ai pas envie que la vidéo dure trois heures. Donc je vais tout de suite commencer par ce pull-ci, le pull que je porte. Alors normalement vous l'avez reconnu parce qu'on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. C'est le sweat Clémence de chez Fibremood. Donc je vous montre le dessin technique. Voilà. Donc c'est un sweat qui est disponible du XS au triple XL. Le triple XL ça correspond chez eux à une taille 60, donc c'est vraiment une très très grande gamme de tailles. La difficulté est de 1 sur 5 et c'est donc un sweat, donc ça se réalise dans un tissu extensible. Moi pour le réaliser, je l'ai réalisé que je dise pas de bêtises en taille 34. Donc c'est pas la plus petite taille parce que la plus petite taille c'est un 32. Donc je l'ai trouvé dans ce magazine qui est donc le numéro 16 de Fibremood. Alors le seul inconvénient quand on achète le magazine par rapport au patron PDF, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses et qu'il faut les rajouter à la main en décalquant. J'avoue que c'est le seul truc qui me... En fait c'est pour ça que j'ai toujours pas cousu la jupe qui venait aussi de ça parce que j'ai toujours pas eu le courage de décalquer mon patron. Donc pour en revenir à ce sweat-ci, c'est vraiment un niveau facile, je confirme. On a l'impression que les épaulettes comme ça, ça va être toute une histoire, mais en fait c'est un montage très très simple. Moi ce que je vous conseille c'est de télécharger le PDF des instructions qui est disponible gratuitement sur le site de Fibremood. Il faut juste s'enregistrer, se créer un compte parce qu'il y a beaucoup plus d'explications que dans le magazine en tant que tel. Donc pour le réaliser, en tout cas dans ma taille, il est préconisé 1m30 de tissu. Je vous avoue que moi, donc celui-ci c'est un jersey bull que j'ai eu chez Magnetissus. Donc de nouveau, je vous renvoie vers le lien du haul dans lequel j'en parle justement. Et je n'avais eu qu'un seul mètre, c'était un cadeau de la part de Laurie. Et donc j'ai tenté de le faire rentrer dans 1m. J'ai vraiment joué à Tetris, c'est rentré. Mais je vous conseille clairement pas de le faire parce que j'ai dû réduire un tout petit peu l'amplitude des manches. Et au-dessus d'une taille 34, clairement ça ne passera pas du tout dans 1m de tissu. Il avait une lèse de 1m50 je pense. Donc c'est comme ça que j'ai aussi pu le faire parce que dans une lèse d'1m40, c'était pas possible non plus. J'ai eu quelques petits soucis au final à réaliser ce patron qui pourtant est très simple parce qu'en fait j'ai eu un souci au niveau des bandes d'encolure et des poignées de manches. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai mal décalqué mon patron ? Il faudra que je vérifie. Mais mon tissu n'était pas assez extensible en fait. Et donc au niveau de l'encolure, il y a quelques petits défauts à l'arrière mais vu que j'ai mes longs cheveux ça ne se voit pas. Donc voilà. Je pense que c'est une des seules cousettes que je porte malgré les défauts parce qu'en général s'il y a des défauts, je défais ou je ne porte pas. Et au niveau des poignées de manches, ça ne passait pas non plus. Donc j'ai dû réduire de 3cm au total l'amplitude des manches parce que de toute façon j'ai des bras assez fins donc ça m'allait très bien. Mais voilà, seul petit souci. Après je pense que c'est moi qui ai fait une erreur quelque part parce que Pauline de l'Instagram Paulette et ses cousettes a cousu le même que moi mais dans un jersey bulle rouge et elle, elle n'a pas eu ce souci-là. Donc clairement je pense que c'est une erreur de ma part. Deuxième cousette que j'ai réalisée, c'est un accessoire. C'est même plutôt un trio d'accessoires, même si le troisième est raté pour mon cas. C'est ce trio-ci d'accessoires, enfin ce duo parce que je n'ai pas le troisième avec moi ici. Ce sont donc des petites pochettes en cuir qui viennent du kit Pick Me Up de Mélanie F. Alors de nouveau, je ne m'étends pas sur le sujet, j'en ai fait une vidéo dédiée donc je vous la remets dans le petit i comme ça vous pouvez aller la voir. J'en suis fan, celle-ci elle m'accompagne comme porte-monnaie dans mon sac et celle-ci j'y range mes petits accessoires de couture etc. Donc c'est parfait, franchement ravie de ce résultat encore une fois. Cousette suivante, c'est la jupe qui se trouve juste derrière moi. Alors de nouveau à mon avis vous la connaissez parce que c'est un vieux patron. D'ailleurs c'est un des premiers patrons qui m'a fait de l'oeil quand j'ai débuté et je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours reporté, je n'étais pas sûre que ça m'aille. Et puis voilà, j'ai décidé de la faire. Donc c'est la jupe mini bohème de Vanessa Pouzet. Elle a deux versions, elle a une version longue et une version courte. Ici je l'ai fait en version courte. Donc de nouveau, voilà à quoi ressemble le dessin technique. Alors je l'ai réalisé en taille 34 parce qu'il n'y a pas de table de détails fournie mais elle précise d'utiliser la même taille que celle qu'on coût dans le commerce. Ça commence à la taille 32 et là comme ça je ne sais plus à laquelle ça se finit, je vous incrusterai ça dans la vidéo. C'est un niveau débutant motivé. Il n'y a pas énormément de difficultés. Alors moi je vous avoue, je me suis facilité la tâche. C'est-à-dire qu'au niveau des volants, en réalité j'ai fait des ourlets roulottés tout le long. Ça fait franchement gagner du temps par rapport à faire un ourlet mouchoir. Surtout que ça fait vraiment tout le tour de la jupe. Et ça remonte comme ceci ici. Et il y en a deux en plus. Donc voilà, c'est plus une cousette qui prend un peu de temps. Pareil au niveau de la découpe parce que c'est vraiment des pièces qui sont en... Allez, j'allais dire en collimation mais enfin... Qui tourne sur elle-même. Donc ça prend un petit peu de temps à découper mais franchement rien de très compliqué. C'est une viscose que j'avais eue chez Driss & Stoffen qui était il me semble à 3€ du mètre. Au niveau du métrage, j'en ai utilisé 1m10 plus ou moins. Sachant qu'elle préconise un peu plus, elle préconise 1m30 ou 1m50 il me semble. Mais franchement mon tissu était assez large. J'ai vraiment su optimiser un maximum les pièces. Dans les explications, elle conseille d'abord d'épingler et coudre le petit volant. Et puis de faire la même chose avec le deuxième. Je vous avoue que j'avais un peu la flemme de faire deux coutures. J'ai épinglé les deux volants directement. C'est passé sans soucis. Il faut juste être vraiment bien patient. Par exemple ici au niveau de l'angle. Parce que là le volant est vraiment fort resserri sur lui-même. Donc il faut y aller tout doucement. Mais franchement il n'y a pas de difficulté. C'est très agréable à porter. Là je suis portefeuille. Je vous avoue que moi je suis un petit format. Mais dès que je mange j'ai tendance à gonfler. Avoir le ventre un petit peu gonflé. Donc ça m'arrange parce que je peux la desserrer discrètement. Il n'y a pas de soucis. Contrairement à ma chère robe de Noël. Dont je vous parlerai un peu plus tard. Ensuite, promis, c'est la dernière fois que je vous présente ce patron. Parce que j'en ai déjà cousu. Je pense que je suis à ma cinquième version. C'est donc le t-shirt Marion. Oups, ça tombe. C'est donc le t-shirt Marion de Atelier des Premières. Dont je suis toujours aussi fan. Grâce à son doc qui est assez décolleté. Mais où on ne voit pas le soutien-gorge. Donc c'est vraiment parfait. Cette version-ci, je l'ai un petit peu améliorée. Enfin améliorée, pimper on va dire. Parce qu'en fait, je lui ai fait des manches longues. Donc pour la réaliser, j'ai simplement rallongé mes manches. Et une fois que je les ai essayées. Parce que quand je les ai rallongées, elles me tombaient jusque là. Je les ai recoupées. Et donc voilà, j'ai simplement suivi les lignes de découp pour pouvoir le faire. Donc pour rappel, voilà à quoi ressemble la pochette. Il faut normalement 1m20 de tissu pour le réaliser. Sauf que moi de nouveau, je l'ai réalisé dans un jersey côtelé. Toujours de chez Magnetissus. C'est la couleur Cognac qui est sur le site. Donc je l'avais déjà réalisé en rouge brique. Et cette fois-ci, c'est Cognac. Par contre, c'est une laisse qui est très grande. C'est 1m60 il me semble à l'aise. Et donc, en fait, en taille 34, tout rentre... Taille 36, pardon. Je l'ai fait en taille 36 parce que c'est un modèle qui est assez moulant. Et je voulais pas que ça me boudine. C'est un tout rentre sur 70 cm de tissu. C'est-à-dire sur... En fait, c'est la hauteur de la pièce, tout bêtement. Donc voilà, c'est une cousette qui est ultra rapide. Surtout qu'après 5 versions, je commence à en avoir l'habitude. Mais vraiment, vraiment fan. Ensuite, je vous le disais, en début d'année, je pense, dans une des vidéos, je prends de plus en plus de plaisir à réaliser de la couture utile. Alors qu'avant, une petite culotte, un pyjama, un soupule, ça m'intéressait pas du tout de le coudre. Maintenant, j'ai vraiment plaisir à ce que chaque pièce de mon dressing soit cousu main. J'ai attaqué les accessoires. Petit spoil, je vais bientôt attaquer les chaussures. Ça ferait aussi l'objet d'une vidéo. Et donc, je me suis cousu mon pyjama. Donc, de nouveau, je passe assez rapidement sur le pyjama. Je vous remets la vidéo qui était dédiée ici dans le i. C'est donc un pyjama gratuit de chez Make My Lemonade. C'était le pyjama Julio et Pierrot. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Pierrot, c'était la veste et Julio, c'était le pantalon. Donc, c'est un pyjama, pour rappel, qui est disponible seulement en 4 tailles. Tailles 36, 38, 40 et 42. Moi, je l'ai réalisé en taille 36. Et donc, je l'ai réalisé... Je vais prendre le pantalon, ce sera plus simple. Hop ! Moi, je l'ai réalisé dans une flanelle de coton. J'en suis hyper fan. Franchement, il est très agréable à porter. Là, je ne vous mens pas. En fait, 10 minutes avant de tourner cette vidéo, j'étais toujours en pyjama et je portais ce fameux pyjama. Donc, dès qu'il sort de la machine, je le mets. Franchement, rien à dire. Finalement, je n'ai toujours pas posé les pressions par flemme. Au final, je mets un petit soupule en dessous ou un petit top en fonction de la température. Et ça me convient très bien. Au niveau du métrage, j'avais utilisé mes 3 mètres de flanelle de coton. Mais c'était une lèse de 2,40 m. Donc, il vous faudra 3 mètres de tissu pour réaliser l'ensemble. La taille 36 me va parfaitement bien. Mais voilà, je ne rentre pas plus dans les détails. Si vous voulez le coudre, franchement, je vous invite à aller voir la vidéo qui est dédiée. Parce qu'il y a quelques erreurs au niveau du patron. Donc, ça vous évitera des petites déconvenues comme ça m'est arrivé. Donc, c'est tout pour cette cousette-là. Pour continuer dans la couture utile, mais aussi la couture jolie, j'ai décidé de réaliser le body qui est disponible dans le livre de Charlene Plaude. Donc, c'est Charlene, Char, Charlene Hens, je pense, je ne sais plus. Je vous l'incrusterai parce que j'ai un trou sur Instagram. Et donc, c'est le livre Ma garde-robe Bohème Chic. J'ai donc réalisé le body qui, logiquement, je vous montre, est un body qui est censé se réaliser avec une petite goutte au niveau du décolleté. Je vous avoue que je n'ai pas réalisé la goutte. Moi, je l'ai réalisé de façon très simple comme ceci. Alors, le tissu, c'est un jersey côtelé aussi, ottoman, couleur lila, je pense, toujours de chez Magnetissus. Je vous mettrai tous les liens des tissus qui sont encore disponibles dans la barre d'infos. Vraiment très, très agréable. Je l'ai réalisé en taille 34. Il faut un mètre de tissu pour le réaliser. Mais de nouveau, j'ai eu besoin d'un peu moins d'un mètre ici parce que la lèse était beaucoup plus grande. Et puis, elle conseille un mètre pour la hauteur. Mais en fait, avec 80 cm, logiquement, on a assez en fonction de... Enfin, en tout cas pour la taille 34. Je ne sais plus quelles sont les tailles qui sont disponibles. Je vérifie. Il est disponible de la taille 34 à la taille 48. Et donc, pour la taille 34, elle conseille un mètre. Et pour la taille 48, elle conseille un mètre de tissu. C'est aussi une cousette assez rapide. Néanmoins, ce n'est pas forcément un livre que je recommande à une débutante parce que les explications sont assez... Enfin, je trouve qu'il y a certains points qui sont très détaillés et qui pourtant ne posent pas forcément de problème. Et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, si vous êtes débutante, ce n'est pas forcément vers ce type de livre que je me tournerai à votre place. Par contre, si vous aimez vous challenger... Enfin, il y a des super chouettes modèles dedans. Donc, je pense que je vais me coudre un petit ensemble d'Alia et Hortense parce que je me suis acheté un petit tuyde rose de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc, affaire à suivre. Une de mes envies couture cette année, c'était de réaliser aussi ma lingerie. Alors, j'avais déjà cousu des culottes en coton. J'avais déjà cousu des chaussettes. Mais je ne m'étais pas du tout attaquée vraiment aux sous-vêtements un petit peu plus sexy, un petit peu plus sympa, ni surtout au haut. Donc, j'ai décidé de coudre différents patrons. Alors, j'ai commencé par le shorty Noël. Qui est donc un shorty. C'est un patron qui est gratuit, qui vient du site Madalyn Intimates. Je vous invite à ce propos à aller voir la vidéo qui est sortie la semaine dernière sur Deep. 11 patrons gratuits spécial Saint-Valentin de lingerie. Donc, je vous l'a remet ici aussi. C'était un des patrons dont je vous parlais, mais brièvement. Il ne faisait pas partie des 11. Parce qu'en fait, ce site-ci proposait plein de patrons différents. Alors, pour la réaliser, il vous faut en gros, grand maximum 50 cm de tissu extensible. Moi, j'ai coupé le patron en taille S. Ça commençait à la taille XS et ça finissait à la double ou triple XL, il me semble. Je me suis basée sur le tableau des tailles. La seule chose, c'est qu'au final, ma dentelle étant très très extensible, j'aurais pu réaliser ça en taille XS. Ça aurait été tout aussi bien. Petit inconvénient, enfin quand même gros inconvénient sur ce patron gratuit-ci. C'est pour ça que je ne vous en parlais pas en détail dans la précédente vidéo. C'est qu'il n'y a pas de gamme de montage. En fait, il faut s'inscrire sur un site. C'est un site où on a genre un mois d'essai gratuit. Mais perso, je ne m'inscris pas à ce genre de truc parce que j'ai toujours peur de ne pas savoir me désinscrire à temps ou d'oublier et de payer. Et surtout pour avoir juste une gamme de montage d'une culotte haute ou d'un shorty. Enfin, c'était quand même pas très compliqué. Mais donc, je n'avais pas les longueurs d'élastique qui étaient nécessaires. Alors, je me suis basée sur d'autres patrons que j'avais déjà fait. Pour le tour de taille, j'ai pris 62 cm, je pense, me concernant. Et pour les tours de cuisse, j'ai pris, il me semble, 51 cm, quelque chose comme ça. Donc, je vous montre parce qu'en fait, je me rends compte que je parle. Mais je ne vous montre pas ce que j'ai cousu. J'ai donc cousu cette petite culotte qui fait culotte de grand-mère comme ça. Mais franchement, sur moi, c'est sympa. Je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais eu dans une méga box surprise de chez The Fabric Baron. C'est donc une dentelle extensible qui est vraiment assez transparente. D'accord ? Et alors, je l'ai doublé avec un petit tissu beige que j'avais extensible, que j'avais eu de chez Mercery Extra. Au niveau des élastiques, je n'avais pas grand-chose qui allait bien avec parce que j'avais du blanc. Mais en fait, la dentelle ici, elle est plutôt blanc cassé. Et donc, ça jurait assez fort. Donc, j'ai mis un élastique couleur aubergine. Ce n'est pas le meilleur rendu possible. D'ailleurs, mon compagnon m'a clairement dit qu'il trouvait que la culotte était chouette. Mais avec un élastique plus clair, ce serait mieux. Je suis entièrement d'accord avec lui. Mais en tout cas, je sais que ça me convient. C'est donc un patron que je vais refaire parce que ça change un peu. Même si, à mon avis, je vais la diminuer un petit peu en hauteur parce que là, elle m'arrive vraiment par-dessus le nombril. Et j'aurais bien aimé qu'elle arrive juste en dessous du nombril. Mais comme c'est le cas, en fait, sur les illustrations que vous voyez ici. Mais franchement, très chouette patron. Et de nouveau, c'est cousu hyper rapidement. Si vous avez déjà cousu une petite culotte, il n'y a vraiment pas besoin d'explications supplémentaires. Il faut juste regarder au niveau des élastiques. Mais ça, vous testez un petit peu sur vous, vous regardez ou par rapport à un patron que vous avez déjà. Donc voilà. Le patron suivant, j'en suis trop trop contente. Je pense que c'est la cousette dont je suis la plus fière, en tout cas pour ce début d'année. C'est donc cette petite brassière en dentelle. Je suis ultra fan de la brassière. Je ne sais pas si je veux vous incruster des photos portées. Je ne sais pas encore. J'ai envie d'essayer, mais je n'ai pas envie que ça tombe dans le vulgaire ou quoi que ce soit. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc c'est la brassière Billy Joe qui est réalisée par la créatrice de la boutique Elastic Eco que j'ai découverte sur Instagram il n'y a pas longtemps. Alors je cherchais à me lancer dans la lingerie et j'avais envie d'acheter des kits tout faits pour commencer parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Moi perso ça me faisait peur la lingerie avec les élastiques, tout le matériel spécifique en tout cas pour me coudre soit un soutien-gorge soit une brassière. Et j'ai trouvé ces kits là, le rapport qualité-prix est imbattable. Même au niveau de la mercerie en tant que telle et quand vous achetez juste les élastiques, les attaches etc. Ça revient quasiment au même prix que chez Mercerie Extra, donc à 1 ou 2 cents près quasiment à chaque fois. Donc vous voyez que c'est hyper qualitatif et rapport qualité-prix parfait. Et donc j'ai acheté ce kit là, je vais vous incruster le prix parce qu'évidemment je l'ai oublié. Donc vous avez le patron en version PDF. Moi je l'ai réalisé dans la plus petite taille qui est la taille S mais ça va jusqu'au double XL ou XL je ne sais plus, je vérifierai. Et les explications sont vraiment très bien faites. Quand vous le commandez en fait vous recevez un lien, enfin vous recevez le patron en PDF. Mais au niveau de la gamme de montage elle est assez succincte, il n'y a pas d'image. Et donc elle nous renvoie vers un article de blog qu'elle a écrit où elle détaille vraiment chaque étape. Il y a plein de photos, il y a plein d'humour. Moi j'adore la façon dont c'est écrit et dont c'est expliqué. On a l'impression que c'est une copine qui nous explique la façon de monter le patron. Donc vraiment vraiment ravie. Il faut 1m40 de dentelle qui est donc en largeur de 17 cm minimum. Il faut 90 cm d'élastique picot pour faire en fait tout ce qui est en manchure. 1m5 d'élastique de 5 mm de long, ça c'est pour tout ce qui est décolleté. Et alors il faut encore 1m10 d'élastique ici autour. Ça c'est pour les plus grandes tailles mais vous avez vraiment tout qui est vraiment détaillé dans le patron. Vous pouvez acheter le patron tout seul aussi, vous pouvez acheter juste la dentelle, juste les élastiques. Donc vous avez vraiment un très grand choix sur son site. Je vous invite à aller voir parce que c'est une très bonne découverte pour moi et je suis vraiment contente. Il y a d'autres versions aussi qui existent de la brassière. Moi c'est la version numéro 1. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers la box complète comme ça vous aurez directement tout si vous voulez faire la même que moi. Et il y a d'autres couleurs aussi. Bon, j'espère que vous n'en avez pas mal. Il est toujours temps de mettre pause, d'aller chercher un petit thé pour écouter la suite parce que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de patrons à vous présenter et j'ai envie d'être complète au niveau des patrons. Le patron suivant, c'est un patron d'une marque que j'aime beaucoup qui est la marque Clématis Pattern. C'est la blouse Kim qui me faisait aussi de l'oeil depuis une petite année parce qu'elle est sortie je pense fin 2020. C'est une blouse avec des épaulettes. Alors c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à la réaliser parce que je n'étais pas du tout sûre que ça m'aille. Au niveau du tissu, j'ai décidé de la réaliser dans une viscose Dobby, celle la couleur Smoky. Je l'ai acheté chez Nature & Cotton, la boutique à Floref. Mais vous pouvez le retrouver sur son site internet. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors j'aime vraiment le détail ici de l'emmanchure. J'ai simplement eu quelques petits soucis à la réaliser dans le sens où je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes boutonnières. Enfin si je sais mais je ne sais pas pourquoi ça s'est passé on va dire. Quand je les ai réalisées, déjà il y en a une des deux, je me suis trompée, je les ai réalisées sur l'envers. Donc évidemment c'est un peu moins joli mais ça c'est de ma faute. Mais l'autre en fait, je ne sais pas si vous voyez mais ça s'est vraiment décalé au fur et à mesure. Parce qu'en fait, le pied spécial, on vient coincer le petit bouton à l'arrière, s'ouvrait au fur et à mesure de ma boutonnière. Et donc évidemment, elle était beaucoup plus longue que ce qui était prévu. Je ne m'en suis pas rendue compte directement. Donc voilà, ça c'est le bémol on va dire. Mais ce n'est pas une faute au niveau du patron. Les explications pour un patron Climatis Pattern, ce n'est pas les champions niveau explications. Enfin si vous êtes débutante de nouveau, ce n'est pas les patrons que je préfère. Je pense que Camille de la chaîne Camille & May sera d'accord avec moi parce que je sais qu'elle a souvent des soucis avec leur patron. Mais ici voilà, il n'y avait pas de grosses difficultés. Il m'a fallu un peu de temps pour piger le truc avec les épaulettes mais j'ai vraiment fait essai-erreur pour tester. Je vous avoue que c'est une blouse que je n'ai pas encore portée parce qu'en fait le tissu, j'adore, mais il est super fin. Et je trouve qu'on voit très fort les détails de mon soutien-gorge en dessous. Même si c'est un soutien-gorge qui n'a pas de dentelle, on voit la délimitation. Enfin, ce n'est pas hyper joli. Donc il faudra que je teste avec un autre soutien-gorge ou peut-être avec un petit top en dessous parce que je n'aime pas quand on voit le détail en dessous. Donc voilà, mais très agréable à coudre, assez rapide. J'adore le détail du dos avec la petite fente comme ça. Petit bémol quand même au niveau des explications, c'est qu'ils n'expliquent pas du tout comment on finit à l'arrière avec la parementure. Enfin, s'ils l'expliquent en tout cas, je n'ai pas compris. Mais voilà, moi j'ai fait un peu à ma sauce, vous voyez. Donc je ne peux pas dire que ce soit parfait, parfait. Mais ça tient la route et j'espère que ça va tenir dans le temps surtout. J'allais passer au patron suivant sauf que je me rends compte que je ne vous ai pas dit le métrage, je ne vous ai pas dit les tailles. Donc moi je l'ai réalisé en taille 34 mais il est disponible jusqu'à la taille 48. Et pour ma taille 34, il m'a fallu 1m30 de tissu pour pouvoir la réaliser. Alors je ne sais pas si vous remarquez à ce bilan-ci mais j'ai quand même pas mal changé les patrons que j'utilise dans le sens où d'habitude je coûte majoritairement des robes. Ici il y en a deux et il y en a une que j'ai vraiment cousue au mois de décembre qui est ma robe de Noël. Une des deux robes c'est donc celle-ci. C'est la robe La Baroudeuse de Française une fois. C'est une robe que j'aime vraiment énormément. Je m'en étais cousue une version en lin, lavée, claire pour l'été et je l'ai portée quasiment tout l'été. Enfin les rares jours où il a fait beau en tout cas en Belgique. Et celle-ci je l'ai donc réalisée dans un velours côtelé de chez Chris & Stoffen. Je vais regarder si la référence est de nouveau disponible parce qu'elle ne l'était plus pendant tout un moment. Mais c'est un velours qui n'est pas du tout extensible si jamais parce qu'ils en ont qui sont extensibles aussi donc il ne faut pas confondre. Enfin à mon avis ça ne donnerait rien en extensible pour celui-ci. Je l'ai réalisé en taille 34 et très honnêtement c'est un patron oversize et la taille 34 il ne faut clairement pas une taille au-dessus parce que c'est très large pour moi. Pour vous donner une idée ma maman fait entre un 36 et un 38 et je lui ai cousu une version comme ça aussi en taille 34 et franchement ça ne choque pas. Elle est juste légèrement courte donc ici pour l'hiver je m'en fiche avec des collants, je n'ai pas de soucis à porter des jupes un peu plus courtes. Mais pour l'été si je dois en refaire une nouvelle version je vais rallonger de 5 cm. Au niveau des manches je les ai rallongées alors je ne saurais pas vous dire la longueur exacte parce que j'ai rallongé sur toute ma pièce de patron parce qu'il me restait une petite chute. Et puis j'ai testé sur moi de nouveau j'avais des manches beaucoup trop longues. Seule chose c'est qu'elles sont un petit peu larges donc à refaire je ne prolongerai pas simplement j'essayerai de creuser un petit peu pour avoir un truc un peu plus cintré. Mais cousette très facile j'adore, l'écran tombe bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà le dessin technique. Il m'a fallu 1m60 de tissu pour la réaliser, il m'a fallu 5 boutons. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm donc oui je ne vous ai pas précisé mais pour tous les autres patrons c'était le cas aussi. Sauf pour la brassière où les marges étaient de 0,5 et les manches voilà je les ai rallongées c'est tout, j'ai rien d'autre à vous dire pour ce modèle. Bon ça diminue on va passer à ça c'est ma cousette dont je suis la plus fière de cette année et je vais vous montrer la cousette dont j'étais la plus fière de l'année précédente. C'est ma fameuse robe de Noël donc ma robe de Noël la voilà. C'est donc la robe Carthage de chez Belen Paris que j'ai un petit peu modifiée quand même. Je l'ai réalisée dans un tartan écossais, c'est une flamelle je pense mais je ne suis pas sûre à 100% parce que je l'ai trouvée sur Vinted. C'était un coupon de 3 mètres qui venait apparemment des coupons de Saint-Pierre au départ. Il n'est plus disponible sur le site, ça j'en suis certaine, j'ai regardé parce que j'ai cherché pendant des semaines après un tissu comme ça. Donc au niveau des modifications que j'ai réalisées. Déjà la première modification c'est que David normalement le patron est proposé, je vous montre, avec des manches courtes décoratives ou des bretelles. Elle propose aussi une version de manches 3 quarts dans son patron mais elles sont vraiment très bouffantes. Et je n'avais pas envie d'avoir quelque chose d'encore plus théâtral parce que je trouvais qu'avec le tissu c'était déjà assez marqué. Donc j'ai préféré utiliser les manches de ma robe Nice. Donc je vous mets une incrustation de ma robe ici. Donc c'est des manches qui sont beaucoup plus simples. Donc en fait j'ai gardé le dessin de l'emmanchure de la manche prévue dans le patron de cartage. Et simplement j'ai retravaillé la manche pour qu'elle colle pile poil avec ce que je voulais ici. Donc je l'ai réalisé en version longue. Il m'a fallu un peu plus de 2 mètres de tissu pour la réaliser mais en fait j'ai recoupé les manches deux fois parce que je m'étais trompée la première fois. Donc j'ai mis entre 2 mètres et 2 mètres 50 de tissu parce qu'au final il me reste 50 centimètres mais de nouveau j'ai dû recouper les manches. Les modifications que j'ai réalisées. Alors la première modification c'est que l'empiècement poitrine normalement est beaucoup plus petit. Et donc en fait c'est une robe qui se porte dans soutien-gorge. Et c'est une robe où vraiment on a quasiment la moitié du sein à l'air. C'est pas du tout ce que j'aime. Et moi je déteste porter des vêtements sous soutien-gorge, surtout l'hiver. Donc j'ai rehaussé la hauteur de l'empiècement de plus ou moins 3 cm. Ça franchement pour ce modèle-ci je vous conseille clairement de faire une toile parce que c'est un modèle très ajusté. Donc j'ai fait une toile juste du haut moi pour pouvoir vérifier. Les autres modifications que j'ai faites, j'ai retiré sur le haut de mon dos ici. Donc ça c'est le seul défaut c'est que j'ai pas posé mon zip assez haut. Enfin là il est pas remonté jusqu'en haut mais il faudrait que je couse une petite attache ici. Mais donc pour le haut de mon... J'ai coupé mes pièces en taille 36 parce qu'au niveau du tour de taille j'ai pas une taille aussi marquée que ce qui est préconisé dans les patrons de chez Bélène. Par contre le reste était en taille 34 donc j'ai un peu gradé mon patron. Et j'ai dû vraiment le resserrer ici au niveau de... Allez au niveau du haut, enfin au niveau de la poitrine on va dire. Et par contre c'était vraiment pile poil ce qu'il me fallait au niveau de la taille. Donc j'ai simplement posé mon zip en enlevant ce qu'il y avait en troc comme tissu. Et il y avait à peu près 2 cm de troc sur le haut du dos pour que ce soit bien plaqué. Quelles sont les autres modifications que j'ai faites ? Au niveau de cette pièce-ci en fait j'ai réduit un petit peu l'ampleur. Donc en pliant comme ça ma pièce de patron. Je sais pas si vous voyez bien, si pas je vous ferai une petite photo pour vous montrer. J'ai suivi les conseils de Maureen du compte Instagram Maureen Passion Couture. Parce qu'elle en a réalisé une. Franchement je la remercie parce qu'il y a plein de fois où je suis allée lui poser des questions. J'étais pas trop sûre de moi. Les patrons de Bélen ils me font toujours un peu peur parce qu'ils sont hyper féminins. Mais ils sont aussi assez techniques je trouve. Et près du corps donc on peut pas se louper. C'est pas comme genre la robe la baroudeuse elle est ample. Donc enfin on peut facilement rattraper un petit défaut que ici ça passe ou ça casse. Franchement pour Noël il fallait pas qu'elle soit plus serrante. Parce que je vous assure qu'à une heure du matin quand on est passé au dessert je me suis dit bon je pense que ma robe va craquer. Donc si vous avez un tissu qui est très légèrement extensif ça peut être pas mal surtout en période de fête. Ça diminue. Il me reste deux patrons dont je vais vous parler. Le premier c'est un patron de chez Atelier des Premières qui est une marque que j'affectionne beaucoup. C'est la jupe Julie. Alors elle est disponible en plusieurs versions. Donc vous voyez version courte ou longue, boutonnée ou bien zippée. Et en plus de ça c'est pas dessiné dessus mais elle est disponible avec une ceinture ou sans ceinture. Moi pour la réaliser il m'a fallu un mètre de tissu je pense. Et j'ai d'abord réalisé une toile dans ce tissu-ci qui est un espèce de velours côtelé que j'ai eu dans un grenier. Mais alors qu'il est complètement blanc en fait au verso. Comme c'était une toile je l'ai pas doublée mais finalement elle me va parfaitement. Je l'ai réalisée en taille 36 parce que j'ai suivi les indications par rapport à mon tour de taille. Simplement elle se chevauche quand même pas mal ici. Donc j'aurais peut-être pu la réaliser en 34 mais vu que ça passait en 36 c'était très bien. Normalement le bas de la jupe si vous regardez un petit peu ici, il est censé être beaucoup plus ouvert. En fait moi c'est pas le cas, pourquoi ? Parce qu'au départ j'avais décidé de la réaliser en version longue. Donc j'ai imprimé mon patron pour la version longue parce que c'est deux pdf différents. Et finalement j'avais pas assez de tissu pour la faire en longue donc je me suis dit tant pis je vais la faire en cours mais j'ai pas envie de réimprimer, de rescotcher le patron. Et donc j'ai simplement coupé mon patron on va dire à la hauteur que je voulais. Mais donc évidemment la fente est beaucoup moins marquée. C'est pour ça qu'elle n'est pas marquée mais ça me pose aucun problème. Et alors j'en ai réalisé une deuxième qui est donc cette jupe-ci. Ah j'ai oublié de l'attacher. Tant pis. Voilà c'est celle-ci. Et donc vous voyez il y a des petits boutons noirs que j'ai placés dessus. Donc c'est un tartan qui vient de chez les tissus du chien vert qui est une boutique à Liège. C'était un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé à coudre. J'en avais fait une jupe l'élégante de Popeline et Linnon. Donc je vous remets ici une incrustation parce que j'étais trop fan de cette jupe. Et ici il me restait la fin du coupon. Donc j'ai enfin fini mon coupon. Je l'ai entièrement doublé et je l'ai entièrement doublé dans le même tissu. Au niveau des raccords je trouve que sur l'endroit on est plutôt pas mal. Par contre celle-ci je l'ai fait sans la ceinture. C'était pas voulu au départ mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait ma blonde au niveau du montage. J'ai pas regardé la gamme de montage. Et en fait j'ai refermé complètement toutes mes pièces. Et puis je me suis dit mais j'ai oublié de prendre la ceinture dedans. Donc j'avais pas envie de découdre. J'ai testé ça m'allait très bien. Et comme ça au final c'est deux fois le même patron mais des versions différentes. Toujours sur base de la version longue que j'ai raccourcie. Parce que au final je préfère une version courte. Pour ça j'avais peur que ça fasse un peu trop théâtrale si je la faisais en longue. Ok bon je commence à être déshydratée. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère pas trop longtemps en tout cas. J'espère que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là merci du fond du coeur. Il me reste une dernière pièce à vous présenter qui est mon manteau. Voici donc mon fameux manteau. C'est le manteau magnésium de chez Ivan Soufflet. Alors Ivan Soufflet oui c'est ça. Je l'ai réalisé dans un lénage que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Qui n'est plus disponible mais ils en ont plein d'autres super sympas. Il m'avait coûté 30 euros les 3 mètres je pense. Et j'ai utilisé pour la doubler un tissu polyester. Que j'avais eu dans la méga box surprise de chez The Fabric Baron. Parce que j'aimais bien l'imprimer. Mais je dois être très honnête avec vous. Le polyester je n'aime pas le porter. Mais par contre pour les doublures c'est vraiment pratique. Ça glisse bien au niveau des manches etc. Donc voilà je suis vraiment très très fan de ce modèle. Donc vous voyez il y a des poches plaquées comme ceci. J'ai choisi de faire la version colle tailleur. J'ai choisi de faire la version longue. Donc elle est vraiment entièrement doublée. Vous voyez les finitions sont plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi. On pouvait si on voulait poser un passepoil tout le long. Je l'avais fait dans ma version de l'an dernier. Mais j'avoue j'avais la flemme. Et puis franchement ça apporte pas grand chose. Je veux dire c'est à l'intérieur du vêtement. On ne le voit pas. Donc je vous montre. Parce que le patron magnésium c'est vraiment un patron qui a énormément de versions possibles. Parce qu'en plus il y a des kits d'extension qu'on peut acheter pour avoir différents cols. Le colle tailleur ici c'est pas le col qui est prévu de base. Le col qui est prévu de base c'est le col... C'est ce col-ci. Donc c'est le col officier. On peut aussi le réaliser sans col. On a aussi... Enfin il y a vraiment plein de cols différents qui sont prévus. Il y a deux versions pour le dos. Soit cintré, soit pas cintré. On peut mettre une martingale. Enfin franchement il y a plein de versions différentes. Simple boutonnage, double boutonnage. Le patron est ultra ultra bien expliqué. Je vous en avais déjà parlé dans mon je pense tout premier bilan couture. Où je vous montrais justement mon premier manteau. Cette fois-ci pour la réaliser il m'a fallu 2 mètres de tissu. Je n'ai absolument pas respecté le plan de coupe. Mais donc honnêtement un manteau long dans 2 mètres de tissu c'est nickel. Pour la doubleur il m'a fallu 1 mètre 50. Normalement il faut des épaulettes. Je n'en ai pas mis. Je l'ai coupé en taille 34. Par contre attention les marges de couture ne sont pas incluses sur ce patron. Donc ne faites pas l'erreur. J'ai failli la faire parce que comme le patron était déjà imprimé. Je me suis dit ok c'est bon je ne vais même pas lire les explications avant de couper mon tissu. Heureusement que j'avais mis en attention pour me rappeler que les marges de couture n'étaient pas incluses. Mais donc voilà. Les yeux fermés je vous recommande les patrons de cette marque. Ils sont tellement détaillés. J'adore. C'est donc fini pour ce gros bilan couture. Je pense que les mois qui viennent vont être un petit peu moins productifs d'un point de vue couture. Parce que j'ai beaucoup de projets personnels en tête et professionnels. Je ne vous en parle pas encore tout de suite. Mais je ne suis pas certaine d'arriver à maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. J'espère. Mais voilà. Je n'ai pas envie de me mettre de pression non plus. Donc il est possible qu'à un moment les vidéos sortent tous les 15 jours plutôt que toutes les semaines. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En tout cas je voulais de nouveau vous remercier parce que ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos commentaires, de répondre à vos mails, à vos messages privés sur Instagram et de voir que vous me suivez toutes les semaines. Donc franchement merci du fond du coeur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Ça vous prend deux minutes. C'est juste en dessous de la vidéo. Et mettre un petit j'aime sur ma vidéo aussi. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et de me permettre de faire grandir cette chaîne et de la faire évoluer. Bon, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être. Mais petit spoil, il y aura une vidéo tag couture bientôt qui arrivera parce que j'ai été taguée par Alice de la chaîne al.ce. Je pense que là je l'ai dit correctement. Il y aura aussi une vidéo en duo avec mon amoureux qui sortira où je vous proposerai un accessoire pour les chiens. Et alors, je vous ai dit, il y aura une petite vidéo où je me ferai des chaussures. Et je vous en mettrai avec moi. Donc voilà un petit peu pour le programme des prochaines vidéos normalement. Allez, salut, à vendredi prochain !